Aujourd'hui a eu lieu le Congrès international de la criminalisation et la dépénalisation de rançon en Algérie. Lors du Congrès, il a été question de la criminalisation du paiement de rançon, principale source de financement du terrorisme. Notre pays a convenu plusieurs États que la lutte contre le terrorisme est l'affaire de tout le monde. Après avoir appelé la position de l'Algérie concernant le paiement de rançon, l'accent a été mis sur l'importance d'établir des règles sécuritaires claires dans le sens de la criminalisation de ce phénomène. Écoutons la déclaration de Hamid Boukhalif, directeur de la prospective au ministère des Affaires étrangères. En ce qui concerne la position de l'Algérie, nous pensons éradiquer ce fléau de la racine et non superficiellement, vu l'importance du problème qui prend de l'ampleur et qui est utilisé à des fins politiques. Le Congrès international sur la décriminalisation de la rançon concerne beaucoup de pays, dont le but est de faire en sorte qu'il y ait une coordination entre les pays concernés et d'avoir une vue dans l'ensemble sur le problème de la rançon, un problème qui est instrumentalisé par les groupes terroristes. L'Algérie continue à consentir des efforts colossaux pour faire rallier le maximum de pays victimes directs de ce phénomène pendant des décennies et avait demandé lors du Congrès la mise en place d'une commission chargée de l'élaboration d'une loi criminalisant le paiement de rançon, précisant que la majorité des pays avaient suggéré de sanctionner les pays qui payent les rançons aux groupes terroristes. On a découvert que des sources financières de différents pays ont participé à fournir plus de 220 millions de dollars, des fonds permettant à ces organisations terroristes de s'étirer et de se propager à travers le monde. Le but du Congrès international est de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions des pays concernés afin d'éradiquer le problème. Notons aussi que plus de 220 millions de dollars en revenus des rançons ont été récoltés. – Sous-titrage FR 2021